Consternation dans nos bons vieux pays. Mentionnons les quelques moments de farce qui nous ont été servis au cours des deux dernières semaines à la TV. Non seulement la réélection de Donald devient de plus en plus une potentielle réalité, mais il y a aussi notre Vladimir qui brandit déjà l'emploi de l'arme nucléaire pour dissuader tout engagement militaire en faveur de l'Ukraine. Même le PDG de Kellogg's Canada a fait des siennes. Dans toute sa sagesse, et vous irez lire ça sur Radio-Canada, ça vaut la peine, il a dit en entrevue qu'un bol de céréales constituait un excellent souper pour les familles à faible revenu. Frères et sœurs, mettons-nous désormais au Froot Loops alors que notre société s'effondre dans la pauvreté et que la création du Seigneur souffre sous le poids de la guerre et de l'exploitation. Pendant ce temps, dans nos rues, dans nos vies, parfois doux, parfois intransigeants aussi, l'appel à la réforme surgit de toutes parts. Il y a des marches pour le climat, des grèves des enseignants et autres coups d'éclat font la une de nos journaux. Les fémenes, les militants écologistes, ne sont pas en reste, avec bonne raison. Et si Dieu nous parlait en ce moment, à travers tout ce chaos à la fois lointain et proche de nous? La fête juive de la Pâque était proche et Jésus monta à Régé-Rusalem, nous rappelle le texte. Parc, fête d'action de grâce, qui s'enracine dans le livre de l'Exode. Un livre au rebondissement multiple, nous racontant l'action la plus manifeste de Dieu dans l'histoire sainte, dans notre histoire. Souvenons-nous un instant de cet épisode de la sortie d'Égypte. Celle-ci marqua une libération pour le peuple qui fut réduit à l'esclavage sous le pouvoir de Pharaon. Dans la peine et la souffrance, les Hébreux firent expérience d'un Dieu leur étant fidèle, et ce, jusqu'à accomplir de redoutables prodiges contre leurs ennemis. Après avoir ravagé le pays à partir des fameuses displets d'Égypte, Dieu ordonna au peuple de partir en toute hâte. Ainsi, en sortant de la maison d'esclavage de Pharaon, le Seigneur a promis une terre extraordinaire où le peuple pourra vivre dans sa grâce pour toujours. Dans un coup d'éclat, le destin du peuple a changé. Alors que la commémoration de la sortie d'Égypte approche et que le peuple s'apprête à célébrer la Pâque juive, voici que notre Jésus se rend au Temple. Pour faire quoi exactement? On ne le sait pas. Mais toujours en est-il que le texte nous raconte que, aussitôt arrivé, aussitôt une sainte colère s'empare de lui. Son indignation fait grand éclat contre les échangeurs de monnaie, ainsi que les marchands d'animaux dédiés au sacrifice. Imaginez-vous donc la scène de marchandage sous les yeux de Jésus. Il y a des bœufs, il y a des moutons, il y a des colombes partout. Le choix est votre, selon vos ressources, celle de votre maisonnée. Grand prix, petit prix, il est peut-être même possible de prendre une colombe à crédit si vous êtes trop pauvre. Vous êtes un étranger, un immigrant? Non, pas de problème. Voilà la possibilité d'échanger votre monnaie romaine pour quelques deniers, selon, bien sûr, le taux de change du moment. qui veut honorer Dieu est mieux d'offrir quelque chose au temple, quoi? Vaut mieux un sacrifice que rien du tout. Toutefois, vaut mieux offrir un bœuf de riches qu'une colombe de pauvres. Ça, c'est sûr, hein? Jésus pète sa coche. Il se fait un fouet et s'adresse spécifiquement aux marchandes de colombe, les accusant d'avoir fait de la maison de son père une maison de commerce. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il faut le dire. Et ce serait important, en lisant ce texte-là, qu'on se rappelle que son monde à lui aussi ne va pas trop bien. On peut penser ici à l'occupation romaine, ainsi que les interminables dramas théologiques qui divisent le judaïsme de son époque. Les conflits entre les pharisiens et les sadducéens au sujet de la résurrection, ou encore cette divergence plutôt intéressante entre la religion sacrificielle du temple et celle davantage orientée vers une vie de prière en synagogue, plus ouverte, plus universelle. Là, d'ailleurs, où est-ce qu'on retrouve souvent Jésus? Voyant une opportunité pour prendre la parole et prendre position pour la deuxième option, Jésus te renverse les tables et chasse les marchands du temple. En opposition à une forme de marchandage où est-ce qu'on essaie de charmer un dieu friand des bonnes odeurs de chair brûlée, Jésus propose plutôt un dieu qui s'incarne parmi les vivants, une spiritualité intime du corps où l'on rencontre le Seigneur en toute simplicité. Un dieu qui vit avec nous nos peines, nos joies et nos indignations par rapport aux échecs du monde. Un dieu qui voit au-delà des apparences et qui refuse toute demi-mesure et toute participation aux iniquités. Nous avons bien raison de nous sentir concernés par la sainte colère de notre frère. Lorsqu'on regarde la guerre qui se passe partout dans notre monde, qu'on entend toutes sortes de mythomanes défiler sur les tapis rouges de la politique internationale, nous aussi, on peut avoir envie de renverser que table. Vous et moi, je crois que nous désirons baser une société plus juste et ce, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et il faut avouer toutefois que, d'une manière absolument paradoxale, l'Esprit nous porte souvent à ressentir de l'indignation devant l'état de notre monde. On ne peut pas se dire chrétien et être insensible par rapport à notre environnement. En tout cas, je ne le crois pas. Et c'est pour dire qu'il est impossible de choisir le silence ou le statu quo. L'Esprit nous invitant, au contraire, à ouvrir un espace pour que la parole advienne et que, comme des prophètes, nous invitions le peuple à se mettre, à se remettre en question. À ce propos-là, la destruction du Temple de Jérusalem en l'an 70 va marquer un tournant majeur. Les premières communautés chrétiennes verront à cet événement-là l'accomplissement des paroles de Jésus ce jour-là. N'ayant plus de temple pour offrir des holocaustes, le judaïsme entre dans une nouvelle ère où la prière et l'étude des Écritures sont remises et mises de l'avant. On cherche alors à comprendre sa culture et sa foi, prenant à la synagogue un temps d'arrêt avec Dieu pour mieux se questionner sur l'essentiel. Ce jour-là, où Jésus fit son coup d'éclat au Temple de Jérusalem, le temps de la religion sacrificielle était déjà compté. Tout cela peut nous porter à réfléchir sur notre condition actuelle. Peut-être que ce passage des Écritures nous appelle à prendre exemple sur Jésus afin d'être aussi zélé que lui pour la maison de son Père qui est aussi notre maison à chacun de nous. Bien sûr, loin de moi l'idée de légitimer les coups d'éclat contre une peinture de Van Gogh, mais force est d'admettre que ces actes peuvent faire surgir en nous des questions dérangeantes, mais ô combien légitimes. En effet, et là je pose la question, qu'est-ce que vaut une peinture alors que l'humanité est dans des souffrances atroces et que la création s'égrène chaque jour? Que valent les tournesols de Van Gogh devant les catastrophes climatiques, les famines, l'exploitation des pauvres, des femmes et des enfants? En tant que chrétien, nous ne devrions pas avoir peur des intrigues politiques que formant les puissants de ce monde. Créions plutôt de manquer le train, de manquer d'audace comme chrétien pour dénoncer les paroles trompeuses qui vont à l'encontre de la grâce librement donnée par Dieu. En ce temps de monter vers Pâques, il me semble juste de croire que l'indication peut porter en elle une parole prophétique. Dans la colère de Jésus, comme dans la colère des écologistes et de tous les militants de ce monde, il nous est possible de percevoir ne serait-ce que la trace d'un souci pour le bien et le vrai. En prenant conscience de cette nécessité d'un bon brassage d'idées dans notre société, j'ose terminer avec ceci. Grâce soit rendue à Dieu pour nous monter de lait vis-à-vis de la justice. Grâce soit rendue à Dieu lorsque face à l'esprit trompeur, nous incarnons notre foi à travers des coups d'éclat qui peuvent changer le monde. Grâce lui soit rendue, oui, pour toutes ces occasions où nous nous engageons avec passion pour la création ainsi que tous les vivants qui la peuplent. Amen. Sous-titrage